alors bonjour tout le monde alors ici msnboot 2013 comme vous voyez ici j'ai un macbook 15 pouces alors aujourd'hui on va faire un petit vidéo sur l'installation de windows 7 sur mac alors pour ceci on va aller sur utilitaires double clic sur assistant bootcamp continuez moi je vais décocher la première parce que j'ai déjà les drivers qui sont ici on a des supports vous devez cocher si vous avez pas les drivers puis vous aurez à choisir où il va les mettre vous aurez besoin aussi une clé usb pour copier vos drivers alors on va prendre des comptes ici on va entrer à la clé usb on va faire réussir on va la glisser plutôt et on va attendre quelques instants c'est un son 72 et le monde c'est vrai que le neuf c'est du soir On attend un peu juste pour la transformation des éléments, des rêveurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 6 minutes 6 minutes 4 minutes 5 minutes 6 minutes 6 minutes 6 minutes 7 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 minutes 8 minutes 7 minutes 7 minutes 7 minutes 7 minutes 8 minutes 9 minutes 434 avant tout vous aurez besoin de votre cd d'installation de l7 on a éjecté notre usb on a éjecté notre usb les drivers sont tous ici il y aurait maintenant on fait un clic sur installer il va commencer à l'installation il va passer seulement en cours on attend quelques instants pendant la partition on attend quelques instants ça va arriver ici jusqu'au bout on attend on s'arrête là on 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 il y juste pour vous dire votre batterie doit être chargée à 100% presque comme vous voyez ici c'est 90% c'est quand même pas grave avec Voici et comment est l'installation du vidéo ? C'est Windows Is Loading Files Comme vous voyez d'ici Quelques instants Passons à son cours Vous pouvez télécharger le CD de Windows 7 depuis le site de Microsoft de toutes les langues mais vous devez le graver dans un DVD puis c'est assez facile je crois pour l'installer mais en tout cas on va vous montrer comment on attend juste quelques instants pendant le chargement des fichiers pour ceux qui ont le même Macbook 15 pouces je vais faire le graver sur le net je vais les faire pour les télécharger pour ne pas perdre du temps à les créer sur Mac ça va vous permettre d'économiser un peu de temps on choisit la langue d'installation ainsi la langue d'installation la langue d'installation je suis la le 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 en on attend le démarrage du programme d'installation alors si on choisit le système d'exploitation que vous désirez installer il y a plusieurs il y a édition starter, édition familiale basique, édition familiale premium, professionnelle édition intégrale, la meilleure que je peux vous suggérer c'est la version intégrale ou bien ultimate mais moi je préfère plus professionnelle il n'y a pas beaucoup de différence j'accepte le terme du contrat on est allé une nouvelle copie de windows ici on sélectionne celui là qu'on a créé avec bootcamp donc on clique sur formaté ok puis on attend que pour l'instant pendant le formatage alors il est installé, on clique sur suivant puis let's go ça marche maintenant je crois que la plupart du monde savent comment aller mais en tout cas on va procéder avec l'installation complète on serait obligé de s'arrêter à 15 minutes, à 15ème minute parce qu'on peut pas mettre plus de temps puisque youtube ne permet pas de mettre plus que 15 minutes malheureusement mais en tout cas vous allez trouver la deuxième partie sur notre chaîne ou à droite ici c'était la première partie on va continuer avec la deuxième partie merci pour votre patience et votre attention maintenant on se rejoint dans la deuxième partie